salut les frenchy golfeurs j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner trois conseils pour avoir un contact parfait au chipping on est au golf de noisy le roi ça y est c'est le printemps il fait beau on est très très bien donc premier conseil que j'ai vous donner c'est de ne pas prendre votre club sur le bout du bout de plutôt essayer de descendre sur votre grippe ici ce qui va vous permettre de vous mettre plus proche de la balle et d'avoir un plan de swing plus vertical plus vous allez vous mettre loin de la balle plus malheureusement votre club va être plat et il va avoir tendance à partir vers l'intérieur et ça au chipping c'est pas du tout ce qu'on recherche donc on va rechercher un club plus vertical et plus vers l'extérieur et en plus de prendre ce grip plus court ça vous permet quand même d'avoir des contacts beaucoup plus réguliers donc ici grippe plus court plus proche de la balle avec un club qui se lève assez rapidement et on tourne ça c'est le premier conseil deuxième conseil ouvrez votre corps n'hésitez pas à ouvrir les pieds donc les orienter vers la gauche et les épaules pareil puisqu'on va rechercher comme sur le conseil d'avant à avoir un club qui est plus sur l'extérieur si malheureusement vous avez tendance à fermer votre corps vous allez venir à l'intérieur à chaque fois et ça ça vous donne des mauvais contacts quand on vient trop sur l'intérieur et qu'on revient de l'intérieur on a tendance et on a plus que tendance à faire des grattes plus on a un club qui est plutôt vertical et vers l'extérieur ici plus on revient directement sur la balle et on a un bon contact ça nous évite de toucher toutes les petites herbes qui sont avant la balle donc on ouvre les pieds là ici je suis dans une position neutre d'accord on ouvre les pieds on ouvre un petit peu le corps ce qui va nous amener avec un club plus extérieur et ensuite au retour extérieur intérieur démonstration donc comme avant toujours le club un petit peu court et on ouvre les pieds et on ouvre le corps on monte et on traverse très important ce conseil pour avoir ce club qu'on recherche tous de l'extérieur vers l'intérieur au de chipping troisième conseil que j'ai à vous donner c'est n'hésitez pas à placer votre balle sur la droite de votre stance une balle trop à gauche va vous amener vers des grattes et des tops une balle suffisamment à droite va nous permettre d'aller directement sur la balle et ce conseil est d'autant plus important quand vous êtes mal placé dans le rough imaginons que vous soyez dans le rough que vous ayez beaucoup d'herbes derrière votre balle là n'hésitez pas à mettre carrément votre balle sur l'extérieur du pied droit juste ici d'accord et en temps normal il faut que ce soit au moins au milieu une balle sur le pied gauche au chipping pas bon donc je vais mal placer ma balle donc voilà imaginons je viens de tomber dans une gratte et là je vais pas hésiter à placer la balle sur la droite de mon stance donc ici vraiment sur l'extérieur droit j'utilise toujours les conseils les deux premiers mais je place la balle sur l'extérieur droit du pied droit à droite ici s'ouvre un petit peu et on y va et malgré que la balle était placé dans un niveau j'ai réussi à la compter à la pardon à la contacter directement on se retrouve de profil pour un petit récapitulatif nous voici on se retrouve de profil pour le petit récapitulatif 3 conseils pour ce contact parfait tant recherché donc n'oublions pas bas sur le grip ici le corps légèrement ouvert et la balle sur le pied droit pour rechercher ce chemin de club un peu vertical et sur l'extérieur on va faire ce chip ensemble balle à droite balle à droite grippe court on ouvre le corps et on y va pour un superbe chip super bien touché donc n'hésitez pas à mettre ces petits conseils en pratique et ça va vous offrir une grande aide pour votre shipping et pour vos contacts sur le shipping alors si cette vidéo vous a plu et je l'espère vous pouvez vous abonner en cliquant en bas à droite si c'est pas déjà fait ça donne vraiment un coup de pouce à la chaîne pour que nous puissions faire des meilleurs contenus vous pouvez mettre un petit like quand les vidéos sont likés ça fait toujours plaisir me poser une question en commentaire j'y répondrai avec grand plaisir je vous souhaite un bon entraînement de mettre tous ces conseils en place et on se dit à très très bientôt salut c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti